L'histoire d'histoire de succès est assez exceptionnelle. Souvent, on va avoir une idée, un flash, et on se dit, bien, pourquoi pas? Le monde de la télévision, et ce n'est pas nouveau, et on ne réinvente pas la roue, nous amène son lot de mauvaises nouvelles. Et quand on parle d'entreprise au Québec, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons, de façon générale. Et ici, en toute humilité, je me suis dit, il faudrait qu'on parle du vrai monde, des gens qui travaillent tous les jours, qui se lèvent le matin, qui ont de bonnes idées, des fois qui font, bon, fausse route, mais qui se redressent, et qui font des réalisations extraordinaires. Des gens, bref, qui sont inspirants. Et c'est ce qui a donné naissance sur une terrasse quelque part à Rosemère, il y a quelques quatre ans et demi, au concept d'histoire de succès. Ce qu'on a fait breveter rapidement aussi, parce que c'est pour tout de faire un reportage avec des gens comme vous et moi, ordinaires, qui travaillent et qui se lèvent tôt pour réaliser des choses. Il fallait aussi, et c'est ça qui est un peu la magie dans l'histoire de succès, réunir tout ce beau monde-là. À chaque émission, donc, trois entreprises à succès. Trois entreprises qui sortent de l'ordinaire, qu'il fallait trier sur le volet, mais avec, évidemment, des gens efficaces, comme France Dubé, que je salue chaleureusement, France qui fait un beau travail. Donc, dénicher les perles, dénicher les entreprises qui gagnent à être connues, mais encore faut-il, comme je le disais, réunir les trois chefs d'entreprise ensemble. Pourquoi? Parce que, bien qu'ils soient dans des univers complètement différents, il y a des atomes crochus à travers, bien sûr, les gens qui sont des bâtisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu à peu près la même chose. Qu'on soit cordonnier, fleuriste, qu'on soit repenteur géomètre ou avocat, on vit avec les mêmes défis. Souvent, ça peut être la pénurie de main-d'oeuvre. À d'autres niveaux, bien, ça va être la rétention des employés. Pour garder, et c'est un peu parallèle, hein, pour garder les meilleurs avec soi. Il n'y a pas de sous-métier et il n'y a jamais de mauvaises idées. Encore faut-il faire la différence, c'est-à-dire, on le disait, se lever le matin et y aller avec ce plan d'action-là et surtout le réaliser. Ah, j'ai adoré mon passage. J'ai trouvé que c'est probablement super professionnel. Deuxièmement, c'est au niveau du pouvoir exprimer le type d'entreprise que j'ai. Il faut en jaser, il faut avoir une discussion, il faut pouvoir en parler. Donc, on ne peut pas juste mettre une image et pouvoir définir mon entreprise. Et je pense que vous avez permis à enlever un voile, des fois, sur une entreprise qui est moins connue, puis donner la chance d'y donner de la visibilité. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'au niveau feedback, j'en ai tous les jours. Parce que le vidéo, maintenant, il passe en boucle, en réalité, dans ma salle de montre mobile. Donc, chaque client qui rentre à chaque jour peut voir le vidéo et avoir un aperçu de ce qu'on est capable de faire avant même de l'avoir rencontré ou d'avoir fait la rencontre complète. Donc, vraiment, c'est un gros plus. Ça a été facile, simple. Puis on a vu qu'on a travaillé avec des gens qui étaient organisés. Puis ils nous ont rendu la vie saine. Et le final a été un succès. Les employés ont bien aimé, ils ont visionné la vidéo. Puis ils ont bien aimé. Puis on les a impliqués là-dedans. On a mentionné que le succès était dû aux employés aussi. Tout a été fait avec, disons, avec amour et passion de l'émission et de toute l'équipe qui était au tournage. Tous les emplois étaient fiers de cette émission. Et si c'est à refaire, on va le faire, c'est sûr. Moi, depuis pratiquement quatre ans que j'ai fait l'émission. De là, j'ai commencé à faire des chroniques à la radio. C'est un enrichissement énorme pour moi-même. Depuis le passage à l'émission, c'est sûr qu'autant que possible, je le montre à mes clients. Le passage à l'émission a fait énormément de bien ma carrière. Pendant des décennies, au Québec, on avait cette réputation, surtout comme francophones, de travailler pour nos amis anglophones. Mais c'était rare de trouver des... qu'on pouvait trouver à l'époque, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, des entrepreneurs. Et là, il y a eu toutes sortes de succès, évidemment. Puis vous connaissez les noms, vous connaissez les entreprises. Mais ce qu'on ne savait pas, à ce jour ou presque, et c'est encore souvent le cas quand on passe devant des entreprises, on connaît les bannières, mais on ne connaît pas toujours les gens, ou si peu les gens derrière. Donc des gens d'ici qui se sont, on le disait, levés un jour en disant, bien là, là, je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre, je vais le faire pour moi, avec tout ce que ça comporte comme risque. Et je donne souvent l'exemple du tremplin. On est prêt à sauter. Le plus sécurisant, c'est de revenir derrière puis de redescendre les marches en disant, ce n'est pas pour moi, ce sera pour une autre fois. Puis ça en prend toujours des gens capables et surtout en accord avec le fait de travailler pour d'autres. et c'est merveilleux, heureusement. Mais les vrais entrepreneurs, eux, font le saut. Et c'est en plein vol plané qu'ils se découvrent du talent. Des talents de leader, des talents pour savoir d'abord léguer leur expérience, et des communicateurs souvent exceptionnels qui sont des. À Histoire de succès, depuis les tout débuts, depuis un peu plus de quatre ans, il y a des gens qui, avec leur propre, évidemment, pudeur, parce que ça leur appartient, ont décidé de tout dévoiler, sans vouloir faire pleurer personne, simplement pour dire, regardez là, puis il y en a qui nous ont dit, j'ai dormi dans mon auto, j'étais en instance de divorce, etc., mais j'ai eu le flash, l'idée. Encore fallait-il mettre ça en pratique et voir ce jour se lever où on allait enfin aller chercher notre licence nécessaire pour travailler ce projet-là et voir naître, finalement, cette entreprise-là. Et comme un beau banc d'essais et comme un bonheur ne vient jamais seul, on se dit, bon, bien, on va y aller, on va, comme ça, essai-erreur, faire des tentatives, et ça donne des résultats souvent si agréablement inespérés qu'on continue. Et là, on engage des gens. Souvent, c'est la famille, les amis, conjoints, conjointes. Et les années passent et on se dit, c'est extraordinaire. Quand on regarde dans le rétroviseur, on dit, hey, j'ai réalisé tout ça. Ça se fait pas tout seul, ça se fait en équipe, vous l'aurez deviné. Et des histoires de succès, on en entend chaque semaine. Des belles histoires, avec des gens de cœur qui ont su être rassembleurs. Moi, j'ai la chance de travailler avec une équipe merveilleuse et, de plus, je suis le premier lien avec les entreprises. Alors, à ce moment-là, je parle avec les dirigeants. Et je leur demande s'ils seraient heureux de partager leur belle histoire de succès avec nous. On découvre, semaine après semaine, toutes sortes de belles entreprises, des dirigeants qui ont du succès dans leur entreprise. Et merci beaucoup aux gens d'être fidèles de plus en plus avec cette émission-là. Donc, moi, ça fait presque trois ans que je travaille avec l'émission Histoire de succès. J'ai commencé comme coordonnateur. En fait, je suis double rôle. Donc, je suis coordonnateur. C'est moi qui s'occupe de tout ce qui est les tours de table, d'accueillir les invités, les mettre à l'aise avant l'émission au restaurant, puis leur dire comment tout va fonctionner avant d'aller sur le plateau de tournage. Puis maintenant, depuis presque un peu plus qu'un an, en fait, je m'occupe de la deuxième caméra aussi pour suivre Vincent, justement, sur les entrevues dans les compagnies. C'est vraiment intéressant de connaître les histoires d'ailleurs les personnes parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont commencé tout jeunes. Il y a des gens que ça a été des changements de carrière vu qu'on est vraiment des gens qui ne sont pas habitués d'être devant les caméras. Puis je trouve ça le fun de justement travailler à les rendre à l'aise. Puis je pense que ce qui est le fun aussi, c'est que c'est quelque chose qu'on ne manquera pas de sujet étant donné que les entreprises au Québec, il y en a une puis une autre puis il y en a toujours des nouvelles aussi qui se créent. Je pense que c'est ce qui va faire en sorte que l'émission va pouvoir perdurer dans le temps. C'est à chaque semaine qu'on découvre des gens extraordinaires. C'est un privilège, d'abord dès le jour J, que mon ami Jean-François Quevillon avait été lé, que je salue, a cru à la série. Ça se poursuit à notre grand bonheur d'ailleurs. Mais c'est, je le disais, à chaque semaine qu'on découvre des gens extraordinaires. C'est un privilège pour moi personnellement, pour la belle équipe, évidemment, d'Histoire de succès, d'entrer dans l'univers de ces gens-là. Ce sont des individus qui sont excessivement inspirants. Et on le dit, oui, c'est un privilège pour nous de pouvoir accéder et surtout ensuite de pouvoir vous faire, de pouvoir partager ça avec vous. Il n'y a pas de trop petites entreprises pour faire histoire de succès. Il s'agit de les dénicher, de les trouver. Et encore là, salutation à France, entre autres, qui fait un travail remarquable chez nous. Et ce n'est pas facile d'identifier justement des entreprises qui sont celles qui se démarquent. Et il y en a beaucoup qui viennent vers nous. Nous, on préfère aller vers ces entreprises-là. Histoire de succès, c'est une histoire de famille aussi. C'est une histoire d'équipe. Les gens que vous avez vus au cours des dernières minutes sauront se reconnaître. Des gens qui travaillent fort. Pas une grosse équipe, une petite équipe, mais une équipe nourrie de passion. Et vous comprenez encore mieux pourquoi on est transporté à travers cet élan grâce à des gens inspirants. Comme vous, peut-être. Et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on entend des gens dire parmi les téléspectateurs, bien, cette émission-là nous inspire, nous donne le goût de nous entreprendre. On a même eu des témoignages de gens qui ont dit, « Hey, c'est extraordinaire. Mon meilleur ami s'est lancé en affaires. Moi-même, je me suis lancé en affaires parce que j'ai vu tel ou tel dirigeant ou dirigeante à l'émission et je me suis reconnu à travers ça. » Bien, c'est qu'on aura fait notre petit bout de chemin. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès. Très heureux de vous savoir. De plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre.